On va parler de la pose de lames de terrasse perpendiculaires à une piscine. Dans cette piscine, j'ai décidé de poser les lames perpendiculaires à la piscine. Pourquoi ? Pour deux choses. Ça évite d'avoir des lames qui sont trop longues. Et aussi, avoir une pose parfois en quinquance ou une pose différente, un style de pose différent, ça rajoute beaucoup de cachets à la terrasse. Alors, il y a quelques petites astuces à connaître. Notamment, surtout dans les jonctions, pour les diagonales. Alors, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une lame qui est posée en diagonale. Et ces lames-ci, avec une coupe à 45. Alors, le petit truc à savoir pour ce genre de pose-là, c'est que ce qui fait joli ici, c'est qu'en fait, on a l'impression que si je devais poursuivre une ligne par rapport à ces deux lames-là, elles se rencontreraient au milieu de cette lame-là. Chose qu'on n'a pas réussi à faire de l'autre côté. Si je poursuis cette ligne-là, elle arrive là. Celle-ci, elle arrive là. Donc, on a vraiment... Voilà, c'est pas très très joli. Mais bon, on avait un peu de mal ici parce que le mur s'ouvrait de l'autre côté, en fait. Donc, voilà ce qu'on va voir. Alors, petit détail à savoir par rapport à ça. Cette structure-là va servir pour la pose de lame qui vient de ce côté. Celle-là, pour la pose de lame qui vient de ce côté. Et ces pièces de bois qu'on a mis au milieu va juste être utilisées pour fixer la lame qui est en diagonale. Voilà. De faire en sorte que cette pièce de bois-là soit à peu près un centimètre plus large que la lame de terrasse, ça permet en fait à ce que l'eau s'évacue facilement entre ce bois-là. Ici, on a commencé à poser la première volée. Ce qu'il faut faire, en fait, à ce niveau-là, c'est tracer le milieu qu'on a par rapport à ces pièces de bois. Donc là, ça fait 140. La lame, elle fait 120. Donc, je vais laisser à peu près 2 centimètres. Donc, on trace le milieu de ces pièces en bois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on positionne... Voilà, notre équerre. On positionne bien par rapport au centre, là. On va suivre cette lame-là. Et là, à ce niveau-là, on aura la pose de la lame qui est perpendiculaire. Donc, le bois, il n'est pas vraiment en dimension, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, on va positionner la pièce qui va venir par ici, là. Une fois qu'on l'aura fixé, on peut poser notre reste de lame jusqu'à la petite partie, ici. Ensuite, on va venir positionner notre lame diagonale. Et là, on va tracer et puis on va couper. Voilà. C'est tout simple. Et là, ensuite, on aura une belle pose de lame diagonale. Ce chantier sur Condé est terminé. Enfin, pour notre partie, en tout cas. Il reste quelques travaux de peinture que le client fera un petit peu plus tard. Donc, je vous montre ça. Trois de ce sens, une dans ce sens. Une lame là-bas pour séparer. Et donc, la deuxième partie, je trouve ça sympa. Ça fait un schéma de pose différent, mais ça rajoute du style à un petit cachet à la terrasse, quand même. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.